Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de deux belles bandes dessinées, deux très bonnes BD. Il s'agit de Crevette, de Elodie Santa, j'espère que je le dis comme il faut, et de Aventure aux arts, Le réveil de Rex, de Julien Paré-Sorel. Le premier est édité chez La Pastèque et le deuxième chez Presse Aventure. Ce sont deux BD qui faisaient partie de la liste des finalistes du Prix du libraire du Québec. C'est une nouvelle catégorie cette année. Vous savez que les grands gagnants, les lauréats, ont été dévoilés le 14 février, donc allez faire un petit tour sur leur site internet, ça vaut la peine. Alors, deux BD pour les 6-7 ans et plus qu'à la base, je trouvais fort différentes au premier coup d'œil, mais je dois vous avouer que j'ai établi un parallèle assez rapidement entre ces deux histoires, puis je vous explique pourquoi. Alors, on est un petit peu dans un genre fantastique et fantasie épique si on ressent le besoin de catégoriser les bandes dessinées en question. Puis, commençons d'abord par Crevette. Alors, Crevette, c'est une petite fille, une petite sorcière, un peu pleurnichard, mais très, très attachante, qui n'arrête pas de rater son concours pour entrer à l'école de sorcellerie. Un thème bien populaire chez les enfants aujourd'hui. Et puis, deux personnages très importants vont l'aider à se préparer pour l'examen d'entrée. Il s'agit de Gamelle, un chat érudit, savant, et Joseph, un petit démon récolteur d'âmes. Puis, Crevette, elle habite seule et elle va aller habiter dans le manoir de ses deux compagnons qui vont l'aider à faire des potions. Vous savez, c'est le manoir, il y a plein de choses étranges qui se passent. On est dans un univers un peu macabre, un peu glauque, mais comme un petit peu dans les univers de Tim Burton, ce sont des personnages qu'on veut à la base effrayants, mais qui deviennent très vite sympathiques parce que finalement, leur vie ressemble beaucoup à la nôtre. Alors, l'identification au personnage se fait extrêmement bien chez nos enfants, de par les situations qu'ils vivent. Puis, ça crée aussi une certaine distance parce qu'on est dans un monde un peu parallèle pour vivre toutes ces émotions-là par catharsis, pour comprendre des choses aussi dans la vie de nos enfants. Et je vous donne un exemple ici. Il y a une petite créature qui habite dans le manoir. C'est censé être un chat attachant, sympathique, mais c'est un chat à moitié vampire parce qu'il aurait été mordu par une créature de la nuit. Alors, voilà. Maintenant, puis je poursuis avec Aventurosaure, le réveil de Rex. Ce sont des dinosaures, les personnages, les habitants du village, des dinosaures qui parlent. Alors, ça vous donne un petit peu l'idée de l'univers créé. Puis, Rex, c'est un jeune garçon qui récolte les petits boulots un peu insignifiants pour subvenir aux besoins de sa famille parce que son père, il est extrêmement malade. On ne sait pas trop ce qu'il a au début de l'histoire, mais sa vie va basculer du jour au lendemain parce que le village où il habite va être attaqué par une espèce de puissance maléfique. C'est assez nébuleux au début. Puis, il va devenir le héros d'une quête. Alors, c'est un thème qu'on revoit souvent et qui est très, très populaire. Un individu, somme toute, ordinaire qui se voit attribuer un destin grandiose. Quelle belle façon pour nos jeunes de vivre de belles aventures et de se réaliser à travers le personnage. Alors, le parallèle que j'ai créé, malgré moi, c'est qu'on est en présence de deux personnages qui sont en train de vivre un passage. Un passage vers un ailleurs qui se détache du monde de l'enfance. Parce que, bon, crevette, c'est un petit nom affectueux que l'on donne à des fois au bébé dans notre ventre et tout. Ou un petit mot doux qu'on donne à nos enfants. Donc, elle a un visage enfantin. Mais, elle doit finalement rentrer à l'école. Une école réservée. On présume aux préadolescents, aux adolescents. Puis, elle doit se débrouiller seule. Parce que sa mère, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle est morte. Mais, elle continue à lui parler parce qu'il s'agit d'un spectre qui erre entre la vie et la mort. Et, elle garde ses centres dans une urne. Puis, elle va lui parler au grenier du manoir parce qu'elle conserve l'urne de sa mère à ce moment-là. Puis, à un certain moment donné, sa mère va s'envoler vers un ailleurs. Elle va s'envoler vers le monde des morts définitivement. Et, crevette ne pourra plus lui parler. Mais, ça s'est fait de manière naturelle parce qu'elle a gagné en confiance avec Gamelle, avec Joseph. Et, elle était très près de son but qui était de rentrer à l'école de sorcellerie. Donc, sa mère a jugé qu'elle était prête à affronter l'avenir en solo. Bien, puis, Rex, au début de l'histoire, lorsqu'il y a l'attaque dans son village, bien, son père, finalement, va mourir. Alors, il est seul devant son destin. Puis, un petit peu comme nos enfants qui, à un certain moment, se détachent de leurs parents et se créent des alliés avec d'autres individus qui sont à l'extérieur de la famille. L'amitié prend une place très importante. Il y a d'autres figures également paternelles, maternelles qui vont prendre la place des parents, que ce soit des enseignants, d'autres adultes significatifs dans l'entourage de l'enfant. Alors, moi, c'est ce que j'ai lu tout de suite. On peut recevoir une oeuvre de plein de façons, mais c'est vraiment ce que j'ai réalisé en regardant ces deux superbes idées. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ces deux belles histoires où les enfants qui grandissent vont finir par prendre des responsabilités ou réaliser que, finalement, grandir, c'est aussi avoir des responsabilités? Bien, ce que j'aime ici dans Crevette, c'est finalement les illustrations qui ont vraiment un style extrêmement particulier que je n'ai pas vu souvent. Les personnages ont des bouilles plutôt sympathiques. Ça me rappelle un peu les bandes dessinées de mon enfance avec des visages ronds, enfantins, un style croquis qui n'en est pas vraiment un parce que le trait, il est franc. Mais bon, ça a des personnages plutôt attachants. Puis, regardez les jambes très larges. C'est une particularité de certains et des animés de notre enfance qui me fait vraiment sourire. Puis, je fais une petite parenthèse avant de vous parler d'Aventurosaure. Les bandes dessinées, souvent, elles sont un peu boudées par certains adultes, par certains parents parce qu'elles sont classées un petit peu dans les lectures moins sérieuses. Moi, je suis plutôt de l'école de pensée qui dit que quand un enfant lit et qu'il a un intérêt pour un genre en particulier, bien, on l'encourage. Puis, vous savez, comme dans cette BD-là, il y a quand même beaucoup de textes du vocabulaire aussi assez riche. Alors, oui, c'est important d'ouvrir nos enfants toutes sortes de genres littéraires. Mais ici, l'enfant va aussi appeler à s'informer sur des mots, en particulier sur l'univers des sorciers, des sorcières. Aussi, ce que j'appellerais aussi du, pas du spiritisme, mais tout ce qui concerne un peu le surnaturel, tu sais, la lecture du tarot, ce genre de notions-là, que finalement, que si on ne fait pas de petites recherches, bien, on n'est pas vraiment au courant. Alors, c'est une belle façon d'ouvrir nos enfants à une belle richesse de vocabulaire, mais aussi à une culture intéressante. Aventures aux arts, j'aime beaucoup l'univers graphique aussi, mais pour des raisons différentes. C'est qu'on est en présence de couleurs extrêmement vives, extrêmement franches, des belles pages glacées, donc extrêmement attrayantes pour le jeune lecteur. Puis, on est un petit peu dans des paysages dénudés, des plaines, des volcans, des montagnes, qui nous rappellent probablement. Je ne sais pas, je n'étais pas là, mais le moment où les dinosaures existaient vraiment, donc c'est un beau clin d'œil. Puis, je trouve aussi que ça ressemble à certains paysages de films de science-fiction, donc si on a un enfant qui est intéressé par ça, c'est vraiment une belle idée. Alors, qu'est-ce qui ressort d'autre? Quels sont les points forts de ces bandes dessinées? Mis à part toute cette culture que l'on peut emmagasiner, dont certains mots latins dans Crevette, je dois le souligner, c'est assez impressionnant. Bien, je pense qu'il y a aussi des belles thématiques. Par exemple, la confiance en soi, gagner en confiance, gagner en autonomie, c'est un petit peu deux concepts qui sont intimement liés. Alors, ce sont deux héros qui vont devoir finalement puiser dans leurs ressources personnelles, dans leurs forces intérieures pour continuer à avancer. Donc, un bel exemple pour nos enfants. Si vous êtes en présence de lecteurs débutants qui ne se débrouillent pas encore tellement bien dans la lecture, n'hésitez pas à leur faire la lecture. J'ai déjà vu un papa dans un café qui lisait des Astérix et c'était merveilleux de voir les étoiles dans les yeux du petit. Alors oui, on peut faire la lecture à nos enfants, même s'il s'agit d'une bande dessinée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la commenter, l'aimer, la partager et même vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis, je vous dis à la prochaine!